Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui je vous propose de voir une recette de base, les sablés bretons. Dans cette recette, ça va vraiment être inratable, on va réaliser 7 pâtes à sablés bretons qui vous servira à plein de choses, soit à faire des fonds de tarte ou même simplement des petits palets bretons, comme ça vous pourrez déguster tranquillement à l'heure du thé. 6 ingrédients seulement pour réussir cette recette, et on va faire ça au robot, vous allez voir sans prise de tête, c'est inratable. Allez, regarde ça tout de suite en gros plan. Alors 6 ingrédients simplement pour réussir cette recette, 190 g de farine, 100 g de sucre, 120 g de beurre mou, donc vraiment mou à température ambiante, 2 jaunes d'œufs ou 35-40 g d'œufs si vous pesez, une pincée de sel et un sachet de levure chimique. Alors on va se servir du robot pour réaliser cette recette, on utilisera la feuille, alors bien entendu vous pouvez le réaliser à la main aussi, c'est pas beaucoup plus compliqué. Là on va blanchir nos jaunes d'œufs, nos deux jaunes d'œufs, avec le sucre. Donc on mélange tout ça jusqu'à ce que ça devienne bien blanc et bien crémeux. Voilà, comme ça c'est parfait. On va y ajouter notre beurre mou, et c'est reparti, on mélange tout bien. Pareil, comme les quantités ne sont pas très importantes de temps en temps, il ne faut pas hésiter à prendre la maryse et à tourner bien au milieu. Un peu l'inconvénient de ce robot, c'est que pour les petites quantités comme ça, ce n'est pas toujours optimum. Et là on va y ajouter notre farine, le sachet de l'oeuvre chimique, et la pincée, comme ceci, de sel. Et maintenant on mélange jusqu'à ce que ça forme une boule. Voilà, on voit que tout ça magamme bien, mais ça fait un paquet, donc on peut débarrasser. On va venir corner tout ça. On va le débarrasser tout de suite sur du papier sulfurisé. Et pour gagner du temps pour tout à l'heure, on va tout de suite l'abaisser à 4 mm. Ensuite on le mettra à refroidir. Alors pour la baisse, j'utilise à 4 mm, j'utilise ce genre de rouleau, avec des petits disques. Là ce sont des disques qui font 4 mm, ainsi, on n'a vraiment que 4 mm ici. Donc là, on a une belle pâte qui est allée à 4 mm d'épaisseur. Allez, on débarrasse ça sur une grille, et on garde ça au froid pendant 2 heures. Alors notre pâte à sablé breton repose au frais depuis 2 heures. On va maintenant pouvoir la détailler à la forme voulue et procéder à la cuisson. On a notre pâte qui est allée sur 4 mm. On va la détailler avec des emporte-pièces. Et ce qui va être important, c'est de laisser la pâte à l'intérieur de l'emporte-pièce. Sinon, à la cuisson, la pâte va s'étaler. Bien sûr, la pâte qui reste, ce n'est pas perdue, puisque vous la remettez en forme, vous la réétalez, et on peut le faire quasiment, on peut le faire à l'infini jusqu'à épuisement de la pâte. Alors pour la cuisson, ça sera 15 minutes dans un four à 180 degrés. Et vous surveillez, ça peut aller suivant votre four entre 15 et 20 minutes. Il faudra qu'il soit bien doré, et vous allez voir, ils vont gonfler. Alors au bout d'un quart d'heure, nos sablés bretons sont cuits. Donc on va les démouler et on va les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent. Et en refroidissant, ils vont devenir croustillants. Alors après, bien entendu, vous pouvez les faire un peu plus épais. Vous voyez, en les étalant sur 4 mm, ça fait déjà cette épaisseur-là. En les étalant à 4 mm, ils font 1 cm d'épaisseur. Alors voici le fond de tarte en sablés bretons. On va le déposer sur une grille pour qu'ils refroidissent. Mais on vient de voir comment réaliser des sablés bretons qui déchirent, qui ont un croustillant qui est vraiment terrible. Je ne résiste pas à l'envie d'en goûter un. Vous voyez, c'est hyper croustillant. C'est magique, hyper simple à faire. C'est vraiment top. Vous pouvez vous en servir comme ça, pour faire des petits palais ou aussi pour faire des fonds de tarte. Moi, je m'en suis servi notamment pour faire une tarte à teint familiale. Je vous mettrai le lien aussi dans un coin de la vidéo. Vous verrez, très simple à faire. Le résultat est vraiment top. Très bon. On vous fera la boîte. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501